Entre ceux que j'ai là, les maillots de foot, ceux que je mets qui sont dans l'armoire à côté, je pense que je dois être à peu près à 2000. Je crois qu'en septembre dernier, j'en avais 1000. Je m'appelle Melchior, j'ai 30 balais et je suis artiste photographe. J'accumule pas mal de choses au sein de mon boulot, que ce soit des t-shirts ou autre chose. J'ai pas vu que ça pourrisse, je fais gaffe au soleil. En journée, je baisse les stores. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais je suis très précautionneux dans la manière de faire. Il y a toujours trois machines qui tournent par jour, c'est assez hallucinant. Supreme fake, pas fake justement. Call of Duty, tous ces trucs là. Les bourrezoom, ils sont là. J'en ai énormément. Et ça, c'est un vieux, vieux, vieux. Ça, c'est vraiment le premier maillot chéri et que j'ai mis énormément de fois. Là, il y a mon nom en étiquette. Souvent, quand j'achète un truc ou quand je récupère un objet, peu importe ce que c'est, c'est quelque chose qui a déjà souvent eu un vécu. Tout laisse une trace. J'ai envie de dire, ça va venir à moi, je vais me promener, si je vais quelque part, je n'ai pas de programme, je ne me dis pas, je vais aller au musée, je marche et on voit ce qui se passe. Ça se fait un peu naturellement. J'accumule beaucoup de choses et pas que des t-shirts. Beaucoup de CD de rap, beaucoup de cassettes, de VHS. Sinon, beaucoup de t-shirts de université, Snoopy, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Essentiellement ça, je dirais. Tourisme, musique, sport, publicitaire et après, des jeux basiques aussi. C'est sur la cause, je vais faire ça. Je vais faire un petit livre. Ça, c'est que des étiquettes de luxe. Je pense que c'est impossible de numérer toutes les différentes facettes des trucs que je peux garder. Si je trouve un vieux bouquin, qui est vieux et qui est joli, ça coûte 10 centimes, je le prends. Et puis voilà, le problème, c'est que ça arrive 15 fois, 20 fois par jour de temps en temps. Et du coup, tu te retrouves avec plein de choses. Mais ça paiera un jour. Ça, c'est un truc touriste. Lors, l'autre, il est plus sérieux, tu vois. Il est un peu... Si, c'est même époque, ça. Ouais, c'est propagande. No Slack for Iraq. Ça, c'est un shop qui appartient à Mathieu. Un garçon que j'ai rencontré et qui a mis avec Julien, un autre pote à moi. C'est des gens que j'ai rencontrés ici au marché de Kinnancourt. Je viens ici à peu près une fois par semaine. Pour dire, je vais dire bonjour, je vais faire un tour. Et puis au quotidien, tu es rapidement pris pour un fou ou pour un geek, tout ça. Alors que bon, c'est juste des domaines qui sont un peu techniques, mais qui sont intéressants aussi. Ce maillot du PSG, c'est le premier maillot du PSG ? Avec tous ces t-shirts, je me dis, ouais, j'ouvrirais bien une agence de l'octobre t-shirt. Et il y a de la demande, que ce soit dans le cinéma, dans la mode, même des gens privés. Ils veulent un beau t-shirt. Tu trouves ça où ? Tu ne vas pas aller chez H&M. Si tu veux un truc particulier, tu vas où à Paris ? Je ne connais pas d'autres. J'ai demandé un peu, ça n'existe pas, je crois.